Quand Jacques Brel chantait son plat pays et son vent d'ouest, ses chemins de pluie et ce ciel si gris, c'était sans compter sur un petit air tropical, un accent qui nous vient du Brésil. Cet accent, c'est celui de Pedro Vénis qui commence sa journée à pied. « Souvent quand je suis là et que mes cavaliers montent mes chevaux, j'essaie de regarder un peu, donner les conseils comme ça. Je crois que le dressage c'est très très important. C'est le dressage pour le saut d'obstacles. Allonger, raccourcir, un contre-galop, avoir vraiment le cheval disponible à la jambe et surtout connecter entre la main et la jambe, ça c'est le plus important. Il y a un cheval qui répond directement aux aides du cavalier. Je vois la fin de la séance, j'aime bien le faire aller vers le bas pour faire un peu d'étirements et que les chevaliers terminent la séance en train d'allonger son corps un petit peu et qu'il puisse être le plus relâché possible. A 33 ans, ce Brésilien vient tout juste de s'installer à Brenne-le-Château, à une vingtaine de kilomètres au sud de Bruxelles, avec un piquet de 12 chevaux. Des écuries qu'ils sont encore en train d'aménager avec son ami d'enfance, Cassio Rivetti, aujourd'hui membre de l'équipe ukrainienne. On a commencé dans le même club ensemble, c'est un peu plus vieux que lui, mais on a toujours commencé ensemble, fait toutes les catégories de base ensemble, dans la même équipe. On est comme des frères. Ça c'est quand on était children, donc c'était mon premier année de children, dernier de Cassio. Ouais, ça fait longtemps, mais c'est des beaux souvenirs. C'est à 15 ans que Pedro traverse l'Atlantique une première fois pour venir en stage en Europe, et 3 ans plus tard, il décide qu'il ne repartira pas. Je suis arrivé à 18 ans, donc l'année 2001. Je venais d'abord pour faire une saison, donc normalement j'allais faire une saison et rentrer au Brésil pour faire de l'université. Et j'ai tellement aimé le concours, la compétition en Europe, que je suis là jusqu'à aujourd'hui. Cavalier dans plusieurs écuries, il est surtout repéré par l'un de ses mentors, Nelson Pessoa, et c'est le début dans le grand bain pour le Brésilien. C'était un rêve, c'était un rêve d'enfant, tu vois, toujours regarder Rodrigo Doda en équipe aux Jeux Olympiques, donc aujourd'hui je suis très content de pouvoir être avec eux en équipe. Difficile aujourd'hui d'imaginer l'équipe brésilienne sans lui. Que ce soit aux Jeux équestres mondiaux, aux Jeux Olympiques ou aux Jeux Panaméricains qu'il remportait en 2007, on peut compter sur lui. Styliste sur ses parcours, il fait aujourd'hui partie des meilleurs cavaliers du monde, associés à un partenaire de choix. Cabri de Lille. Il a fait son dernier concours à Genève, il sautait très bien, il était double sans faute au Grand Prix. Et là maintenant il va avoir un janvier, février et mars assez tranquille, parce qu'après la saison va être long et très important cette année. Donc on essaie de continuer un travail, les garder fit, arrêter la compétition un peu, c'est surtout pour le moral de chevaux, pour la tête, pour qu'il ait le temps de revenir vraiment fraîche et avec toutes les envies qu'on veut pour la compétition. Le mental de son étalon, Pedro Vénis y fait très attention. Le cavalier alterne le travail en manège et travaille en carrière, malgré les températures proches de zéro, pour que le sel français respire et s'exprime. « C'est un cheval hyper gentil, c'est... Quand il arrive, il crie un peu comme ça, mais il est très très gentil et très calme. Ça m'a impressionné au début quand je l'ai acheté, parce que je suis sorti le premier concours, un étalon comme ça, il ne regardait rien, je me suis posé la question. C'est bizarre ça qui... Mais en fait il est sûr de lui. Et ça en piste, c'est très bien aussi. » Et le fils de Kanan ne manque pas non plus de qualité physique. « C'est un cheval qui a énormément de moyens, qui ne doit pas trop forcer pour sauter des grosses épaules. Donc pour moi, avec mon expérience, je pense que ça aide beaucoup aussi dans le physique. Parce que tu ne sens jamais que le cheval est dans le rouge. Donc ça aide à maintenir un cheval en une très bonne santé, ça. Et c'est un cheval qui est aussi très respectueux de l'obstacle. » S'il en parle avec autant d'affection, c'est parce que le destin les a réunis. Privé de Jeux Olympiques de Londres, car son partenaire de l'époque, Cornet d'Amour, a été vendu, Pedro Vénis avait très vite repéré Cabri. Mais les talons étaient trop chers. Son ami Cassio le faisait alors acheter pour l'équipe d'Ukraine. Et son patron, Aleksandr Onichenko. Mais finalement, début 2014, ce dernier décidait de s'en séparer. Et au même moment. « Au mois de février, je suis au Saint-Chain-Tour. Et les parents de ma femme, ils ont parlé avec moi d'un projet de me donner la chance de participer aux Jeux Olympiques de Rio. Donc, j'ai appelé Cassio et j'ai dit, j'ai la chance de pouvoir avoir un cheval pour essayer les Jeux de Rio. Alors, il faut qu'on commence à regarder un petit peu. Et puis, il me dit, on ne va pas trop regarder parce que Cabri vient d'arriver chez moi. Je l'ai essayé parce que je l'avais vu quelques fois, mais je n'avais pas encore eu le sentiment. Et dès la première séance de saut, j'étais vraiment... J'ai dit, à Cassio, j'ai dit, ça, c'est vraiment le cheval que je pense qu'on peut rentrer dans ce projet-là des Jeux Olympiques de Rio. Entre ces deux-là, tout va très vite et surtout très bien. Six mois après le début de leur histoire, ils étaient déjà cinquième par équipe aux Jeux équestres mondiaux de Caen. Mais ce que le cavalier attend, c'est le début des Jeux Olympiques. Je crois que depuis les jours qu'on a écouté, qu'on a vu à la télé, surtout le nom Brésil pour les Jeux Olympiques, depuis ces jours-là, on rêve tous d'aller aux Jeux Olympiques à Rio. S'il en rêve tant, c'est aussi parce que Pedro Véniz connaît déjà les JO, puisqu'il y participait à Pékin à seulement 25 ans. Quand j'ai rentré dans les stades, dans l'ouverture, c'était le moment pour moi jusqu'à aujourd'hui de ma carrière plus émouvant. Et avec un bon résultat, l'image de ce sport pourrait aussi évoluer au Brésil. Au Brésil, comme vous connaissez, c'est vraiment le foot, c'est le sport vraiment populaire. Et l'équitation, je pense que ça va de mieux en mieux, mais ce n'est pas encore comme ici en Europe. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au Brésil, surtout dans la culture des gens, pour connaître un peu plus l'équitation. Et c'est sûr que si on arrive à décrocher une médaille, ça va encore aider à que les gens aillent voir l'équitation avec des autres. Je pense qu'il y a plus de pression, mais je ne sais pas, j'ai un sentiment que quand tu rentres en piste, il y a tellement de choses positives et des gens qui sont pour toi, que ça va nous aider. Plus motivé que jamais, beaucoup le voient comme l'un des favoris. Je pense qu'il est avec Cabri, il est dans l'équipe, pas juste dans le Brésil, mais s'il était allemand, s'il était français, je pense qu'il y a un cheval, un couple comme lui, il pouvait monter dans toute l'équipe, le monde. Et après, il y a toujours, on peut dire, dans ce sport, il n'y a pas un favori. Il y a quelqu'un qui peut arriver et gagner, mais qu'il va faire bien, ça je suis sûr. Mais lui ne se considère pas comme un leader. Ok, j'ai eu une belle saison avec Cabri, mais Rodrigo, c'est toujours notre leader, c'est notre idole. C'est quelqu'un qui nous aide beaucoup en équipe, donc je crois que tout le monde qui vient en équipe du Brésil essaie vraiment d'écouter les conseils de Rodrigo, le plus attentif possible, parce que c'est quelqu'un qui a déjà vécu énormément de choses dans le sport et qui a déjà réussi pas mal de choses. Le Brésil, c'est aussi un vrai esprit d'équipe. Dans ses écuries, Pedro Véni s'héberge en ce moment deux chevaux de son compatriote, Alvaro de Miranda. Avant Doda, il habitait ici en Belgique aussi, Rodrigo, Bernardo, moi, presque tout le monde dans la même région. Rodrigo et Doda, maintenant, ils font la tournée aux Etats-Unis, mais dès qu'ils rentrent, on est toujours ensemble, on essaie de faire de barbecue, de jouer au foot ensemble. Mais cet hiver, coup dur pour l'équipe, les cavaliers apprennent le départ de leur sélectionneur, Jean-Maurice Bono. On avait déjà un bon esprit d'équipe avant, mais on faisait pas beaucoup de Coupes de Nations. Quand je suis arrivé en Europe, on faisait pas beaucoup de Coupes de Nations, on se mettait ensemble juste une semaine avant le championnat. Et avec Jean-Maurice, on a eu la chance de faire plusieurs Coupes de Nations, de pouvoir développer les jeunes cavaliers, les jeunes chevaux. Jean-Maurice, il faisait partie de cette groupe-là avec nous. Donc on était très tristes, il est parti, mais bon, il faut que la vie continue. On va essayer d'être concentrés le plus possible pour l'objectif que c'est. S'il y a une médaille, Pedro l'affirme, elle sera aussi celle de leur ancien sélectionneur. Mais pas seulement, car il n'oublie pas celui qui l'a mis à cheval, à Sao Paulo, son grand-père. C'est lui qui, depuis l'âge de 5 ans, toujours me donnait des bons choix à monter. Il a toujours, tu vois, été là pour moi. Donc c'est ce monsieur-là. Là, c'est une photo, je pense, 10 ans. C'était le championnat de Sao Paulo. Donc un de mes premiers championnats. Ici aussi, sur mes débuts, sur le club à Sao Paulo. Et puis ici, c'était mon premier concours international au Mexique. C'est la première victoire avec la veste verte. Cette veste verte, celle d'un pays qui lui manque. Ça me manque, bon, mes amis. Puis là, moi j'adore faire du surf. Donc aussi les plages. Tu vois, cette ambiance qui est au Brésil, dans un pays tropical, où tout le monde est dans la rue, où tu peux sortir, tu sors tout le temps. Et c'est un petit peu différent d'ici, surtout quand ça arrive l'hiver. Malheureusement, je ne peux pas habiter là-bas. Pour ma profession, mais j'ai vraiment le pays au cœur. Et lorsqu'il retrouvera son pays cet été, Pedro Véni s'espère bien briller plus fort qu'un soleil d'hiver en Belgique.